Un hiver sans gel, un printemps précoce, des conditions idéales pour la floraison des cyprès. Des fleurs véritables usines à grains microscopiques, le pollen. Avec son apparition et des conditions de vent et de sécheresse favorables à sa dispersion, depuis une quinzaine de jours, la saison des allergies a commencé. On est un petit peu en avance. Maintenant, le cyprès est un arbre qui se pollonise en hiver, mais les températures douces amènent un accroissement du pollen. Et donc la concentration qu'il peut y avoir en pollen sur l'arbre. Et il y a des fleurs qui sont allergisantes et d'autres qui ne le sont pas. Et on le voit, ça fait vraiment de la poussière qui peut s'envoler, qui est en suspension dans la nocère et que l'on respire. Et qui amène ces rhinites que l'on connaît fréquemment, les yeux qui piquent avec le nez qui gratte et les éternuements. La maladie résulte d'un dysfonctionnement du système immunitaire et se manifeste dans la plupart des cas par une rhinoconjonctivite. La période d'allergie s'étend de plus en plus dans l'année. Et pour les médecins spécialistes, la recrudescence de personnes atteintes n'est pas vraiment une surprise. L'allergie, d'une façon générale, se développe. C'est un phénomène de notre époque, c'est un phénomène de nos sociétés. Et c'est un phénomène qui ne fait que se développer. Quand je me suis installé, la polynose au cyprès, ça n'existait pas. L'allergie touche tous les âges de la population. Chaque année, des milliers de personnes souffrent des effets de cet arbre typiquement méditerranéen. Et leur nombre ne cesse d'augmenter. Dans notre région, l'alerte à la polynose du cyprès a déjà atteint un seuil critique, notamment dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Sous-titrage Société Radio-Canada